Au tennis, faut-il souffler avant, pendant ou après la frappe ? Vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la respiration au tennis et en toute sincérité, je n'ai jamais vu de vidéo à ce propos et pourtant, respirer c'est la vie. Bonjour, c'est Hervé de Romain Tennis Team et comme je viens de vous le dire, on va aborder dans un instant la respiration au tennis. Il va y avoir des secrets de champion qui vont être divulgués dans cette vidéo, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner là pour justement avoir en avant-première tous mes tips qui, si vous les suivez, vous permettront de faire de grosses perfs. Rentrons dans le vif du sujet dès maintenant, à savoir tennis et respiration, car derrière ce mot se cachent différents concepts. La plupart d'entre vous, vous pensez qu'il est nécessaire d'inspirer dans la préparation et d'expirer à la frappe. Ça, c'est le modèle actuel. Or, des études ont été effectuées et ont démontré que les meilleurs joueurs sont en apnée quand ils frappent la balle. Pas n'importe quelle apnée, en apnée vide ou en apnée pleine. Je vais vous expliquer dans le détail ce que signifient ces deux grands concepts, apnée vide et apnée pleine. Et surtout, le plus important, les conséquences dans votre tennis. Bien évidemment, des tests sont nécessaires pour savoir s'il est préférable que vous jouiez en apnée vide ou en apnée pleine. Mais sans faire ces tests qui sont présents dans nos formations à la Romain de Tennis Team, je vous recommande justement d'essayer l'un ou l'autre et de dire ce qui vous convient le mieux en commentaire. Si vous avez besoin de jouer en apnée pleine pour être performant, vous aurez tendance à inspirer dans la préparation pour pouvoir frapper la balle en apnée. Les poumons à trois quarts pleins, puis après expirer, donc souffler après la frappe. Si vous avez besoin de jouer en apnée vide pour être performant, vous aurez tendance à souffler avant la frappe. Alors attention, ce n'est pas souffler, se vider complètement les poumons, c'est souffler pour avoir les poumons à deux tiers vide au moment de l'impact. Donc on a en apnée, là, et donc les joueurs en apnée vide ont tendance à souffler avant de frapper la balle, et les joueurs en apnée pleine ont tendance à souffler après la frappe de balle. Rappelez-vous, cette respiration d'apnée vide et d'apnée pleine, cela dépend d'un individu à l'autre. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Certains individus doivent jouer en apnée pleine, et d'autres doivent jouer en apnée vide. Autrement dit, il y a certains joueurs qui sont très forts en inspire, et d'autres joueurs qui sont très forts en expire. Les joueurs qui jouent en apnée pleine, c'est-à-dire les poumons à deux tiers pleins, sont les joueurs en inspire. Les joueurs qui jouent en apnée vide, c'est-à-dire les joueurs qui frappent la balle avec les poumons à deux tiers vide, sont les joueurs en expire.